Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomik et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts explosifs. Alors j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi, mais déjà pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver soit un lance-grenade, soit des grenades normales ou soit des grenades collantes. Je ne pense pas que ça fonctionne avec un lance-usé, mais bon si vous en avez un, vous pouvez toujours tester. Mais je pense que ça ne fonctionne qu'avec les trois trucs que je vous ai dit au début. Donc bien entendu, si vous trouvez un lance-grenade, ce sera beaucoup plus facile à réaliser le défi que si vous trouvez une grenade collante ou une grenade normale. Alors l'astuce pour réaliser ce défi, c'est d'utiliser les animaux. Donc je sais que contre les requins, ça fonctionne à 100% à chaque fois, parce qu'en fait le requin est compris comme un adversaire. Par contre, les animaux comme les sangliers, les loups, et je pense que c'est tout, les sangliers, les loups, regardez là, il y a un loup là-bas, je pense que ça fonctionne aussi. Donc pour tester et pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc là, moi je suis exactement à côté du sanctuaire, donc juste ici à la pompe à essence. Donc j'ai trouvé un lance-grenade dans cette pompe à essence, donc j'ai eu de la chance. Mais si j'aurais eu par exemple une grenade collante, avec le sanglier, ça aurait été facile. J'aurais juste eu à lui coller sur le corps pour infliger 100 de dégâts. Parce qu'en fait, la grenade, pour réaliser le défi, il va falloir infliger 100 de dégâts. Et la grenade inflige exactement 100 de dégâts quand elle explose sur une personne. Donc sur un adversaire, ça sent de dégâts et sur un animal, c'est 100 de dégâts. Donc voilà, le but c'est de toucher un animal. Donc voilà, avec mon lance-grenade, bien entendu, je ne fais pas 100 à tous les coups. Là, j'ai fait 77 parce qu'en fait, il faut que la grenade rebondisse avant qu'elle explose. Donc hop, il faut que j'anticipe un peu. Voilà, là j'ai détouché, ça a fait 77. Donc j'aurais dû tirer 2 grenades pour infliger 100 de dégâts et terminer le défi. Bien entendu, si vous avez un requin, parce que les requins, il y en a partout ici. Il y en a partout par là. Et c'est possible d'en trouver au camp que donne, mais je ne suis pas sûr. Et c'est possible aussi d'en trouver à l'Ougjam. Mais principalement, vous allez le trouver au lac de Loot Lake et ici. Donc voilà, vous tirez sur le requin avec votre lance-grenade. Et vous lui infligez 100 de dégâts pour terminer le défi. Et vous pouvez le faire contre les sangliers normalement. Et contre les loups. Si bien entendu, ça ne fonctionne pas contre les requins, contre les loups et contre les sangliers. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas contre eux et que mon astuce ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire. Et si bien entendu, ça ne fonctionne pas, il faudra infliger des dégâts contre des joueurs. Avec une grenade collante, une grenade normale ou alors un lance-grenade. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Dès que vous aurez infligé 100 de dégâts à un animal ou à un adversaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Enfin bref, j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soif Le Mec et ciao ! Peace !